De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Caroline pour ses coups de cœur en jeunesse à impérativement amener dans votre valise cet été. Bonjour Caroline. Bonjour Marion. Donc les premiers ouvrages que tu as choisi de nous présenter sont des ouvrages à lire avec son papy ou sa mamie. Oui, et le premier est un roman que l'on peut lire à partir de 10 ans. Le goût sucré de la peur d'Alexandre Chardin chez Manière Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Louise, très très brillante et intelligente. Et elle a un grand frère qui est vraiment super intrépide et qui, avec son petit gang, a pris l'habitude d'aller roder dans un jardin. Ce jardin, c'est le jardin de l'ortie, une méchante sorcière. Et pendant qu'elle fait le guet, l'ortie, la méchante sorcière, vient mettre sa main sur son épaule. Et là, elle se rend compte que finalement l'ortie, c'est une grand-mère, c'est une vieille dame comme les autres et que peut-être il y a une relation à créer avec cette dame qui n'est finalement pas si méchante qu'elle en a l'air. C'est un roman très humain, merveilleux, sur les relations avec les parents, les grands-parents. Le deuxième livre, c'est un album pour les plus petits, donc à conseiller à partir de 6-7 ans. Ça s'appelle La traplune, écrit par Séverine Vidal et illustré par Barou chez Mango Jeunesse. Et il s'agit de l'histoire, cette fois, d'un petit garçon qui raconte comment est son papy. Et son papy, avec son chapeau rouge, a l'habitude de lui raconter les histoires les plus belles. Et à la fin du livre, vous avez, pour les parents, les grands-parents et les petits-enfants, le chapeau rouge à reconstituer. Et ton troisième ouvrage est un livre à lire impérativement dans les bras de ses parents. Oui, c'est l'histoire d'un petit nuage qui se retrouve sur Terre. Et le petit nuage veut absolument retrouver son papa et sa maman qui sont restés dans le ciel. Et du coup, il convoque les animaux de la forêt. Alors d'abord, les plus petits, les libellules, qui vont souffler, souffler pour qu'ils remontent au ciel. Puis les fourmis qui vont souffler, souffler. Ça ne suffit pas, ce sont des animaux trop petits. Et de page en page, on trouve des animaux un peu plus grands qui vont souffler, souffler pour finalement peut-être réussir à faire remonter le petit nuage dans le ciel. Ça, vous le saurez en découvrant les pages de cet album qui, évidemment, se finit bien dans les bras de papa et maman. Et le dernier ouvrage que tu as sélectionné est un grand roman à lire tout seul. Oui, puisque c'est un roman que l'on peut lire à partir de 12 ans. C'est un roman d'aventure absolument incroyable qui s'appelle Sally Jones, qui a été traduit du Suédois. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, il a reçu le prix de roman d'aventure le plus prestigieux dans ce pays. Et donc Sally Jones, c'est l'histoire d'une guenon et celui qu'elle appelle le chef, qui n'est autre que celui qu'il a recueilli et qui lui fait vivre des aventures incroyables. Tout cela dans un roman épique qu'on ne lâche pas. Il a l'air d'être dense, mais on le lit d'une traite et qui est extrêmement richement illustré par la plume même de l'auteur, qui est à la fois auteur et illustrateur.